Alors pour bien illustrer la mathématique, je vais faire référence au contexte. Le contexte, c'est le laboratoire des données, donc un de mes livres d'enfance, le fameux panorama mathématique pure de deux données. Alors si vous avez le chapitre de théorie des catégories, qui est vers la fin, donc ceux qui ne me connaissent pas, celui d'organiser de façon stratifiée. Au niveau supérieur, il y a les mathématiques qui, à l'époque du bourbachisme régnant, en 1977, c'était, disons, la topologie algébrique, surtout la géométrie algébrique. Et puis à la fin, vous avez les parties de mathématiques qui sont les moins caractérisantes, surtout pour l'approche bourbachiste. Et un des derniers chapitres, l'avant dernier, je ne le parle, le titre est catégorie et effets sourds. Et le bouquin est très bien fait parce que mathématiquement c'est joli. Et c'est le genre de lecture que l'on fait dans toutes les conditions possibles, qui sont en train de dormir ou quand on l'étudie, des trucs, pour avoir des références. Mais il y a un paragraphe qui est très intéressant, qui est l'avant dernier, je le disais, rapport avec les sciences de la nature. Alors dans le chapitre, rapport avec les sciences de la nature, catégorie, il n'y en a pas. Pour le moment, j'ai un peu vu. Oui, mais je voulais contextualiser. Votre part à Nice, c'est créé l'Université Côte d'Azur. Là je vous remercie simplement pour les dialogues très ennuyessants de mathématiques. Et si vous allez voir comment est structurée cette organisation du savoir, c'est organisé par académies d'excellence. Et vous voyez bien que les académies d'excellence sont centrées sur les problèmes. Les gros problèmes que la science théorique et pratique doit considérer. Et naturellement, les mathématiques n'intéressent pas en tant qu'académie des sciences. Pourquoi ? Parce que c'est considéré par problématique. Alors, à mon avis, ces deux aspects-là. Le fait qu'il n'y ait pas encore une vraie théorie, disons, de la structure et de la dynamique des systèmes. Et le prix est une des causes pour laquelle, disons, les mathématiques pures n'apparaissent pas, disons, à la surface de tout ce qui se passe en ce moment au niveau des gros financements, pour les recherches fondamentales sur les problèmes de l'Homme, de la biologie à la sociologie, big data, c'est caché. Mais à mon avis, on ne peut pas se plaindre. Parce que tout simplement, les mathématiques pures en tant que telles n'ont pas encore fourni, disons, cette approche qui devrait permettre de décoisonner, de reprendre en main. Alors, je me suis dit, tout ça c'est bien beau, mais il faut donner un nom à cela. Et le nom, je l'ai trouvé ce matin, en rentrant dans le nouveau. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite erreur dans le panneau qui annonce le workshop. Il y a une virule en plus. Logique, virule, catégorie. Voilà, j'ai trouvé structure et dynamique, catégorie et dynamique. Donc, on va définir ce que c'est, ce que sera, à mon avis, la catégorie. Bon, donc tout ça, c'est très ambitieux. Disons que c'est une introduction presque entre les psychologies et le personnel. C'était aussi une expérience personnelle. J'ai eu la chance d'entendre en seconde lorsque le bon bâti est rempli au lycée français. Ça laisse des traces, mais d'autre part, on l'a annoncé. Et d'autre part, pour faire cette approche intégrée structure et dynamique, par exemple, Dr Hyde et Dr Beckel. Et comme l'a annoncé Clémence, jusqu'à présent, j'ai travaillé dans l'unité qui est application du calcul. Dans la France, c'est un calcul. Pour un italien, ça veut dire qu'un colori infinitesimal est plus différentiel. Donc, de toute façon, on dirait plus partiel. Donc, application du déploiement. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un qui arrive là et qui dit, on va faire des catégories appliquées. Bon, on te laisse vivre, mais ça ne passe pas. Par contre, cette idée, disons, d'utiliser les catégories, ce n'est pas simplement les catégories, mais vraiment l'intérêt des catégories, pour attaquer ce problème. Et, connu en logique, on peut considérer la logique comme une application de l'automatique. C'est une façon de voir les choses, mais il y a aussi l'aspect conditionnel pour le monde. Donc, en ordre en informatique, théorique. Et puis, récemment, aux Etats-Unis, il s'est formé un petit peu en ordre, ce qu'on appelle Applied Category Week. Il y a déjà deux workshops. John Lyce, c'est un des promoteurs, et ça a été vraiment un choix. Il a abandonné un peu ce qu'il faisait jusqu'à présent. Bon, donc, la catégorie. Donc, c'est un... Là, je vais raconter un peu les motivations. J'ai défini, disons, la planète sur laquelle nous allons arriver. Je vais vous donner, disons, des petites pierres sur lesquelles j'essaie de bouger, pour les espérances qui ne soient pas déçables pour moi. Et pour faire ça, je vais utiliser mon expérience personnelle, donc ce que je sais, sur ce que j'ai dit. Alors, une autre structure. Donc, je fais référence au cours de Paul Lombret, qui a défini ce qu'est ce... Donc, je prends la logique, puis en particulier la théorie des démonstrations, pour introduire cette vision, disons, structurale des phénomènes. Donc, nous avons des... des propriétés. Ici, vous pouvez faire des observables. Je vais toujours faire référence à la logique et à l'automatique. Nous, pourrons-nous faire une bousine. C'est très bien. C'est très bien. Mais nous n'avons pas de faire. Du coup, cette vidéo, nous avons un petit peu du pied. Il y a un petit peu. Il y va, là, il y a un petit peu deabouts. Et non c'est plus facile. Donc, je vous mets un petit peu de toute petite minute. Il y a un petit peu de toute petite minute. Donc là c'est le niveau structure, et là vous avez les propriétés, et là c'est le niveau structure en tant qu'observable, parce qu'il y a des questions fondamentales à faire entre les observables du système, donc les propriétés, et l'état du système. Ça c'est fondamental en physique, surtout en physique mentique, donc avec l'éducation mentale, ils ont tout l'approche, ils ont tout l'exercice, ils se basent sur le fait, et tout ce que nous avons entendu sur l'activité se basent sur le fait que, on ne connaît pas vraiment les points, on connaît les observables, et donc on fait de la pointe l'extrapoche. Donc là ce sont les états qui correspondent aux propriétés, soit au niveau syntaxique, soit au niveau sémentique. Maintenant nous avons eu l'occasion de commenter après la très belle compétence, il y aurait aussi un niveau supérieur, qui est justement un niveau angustique, c'est-à-dire catégorique, la catégorie. Alors pour faire la catégorie, il faut un niveau supérieur, il faut définir des transformations de preuves. Dans la dernière question de preuves, vous avez vu cette idée que la façon de composer les systèmes, naturellement, se forme par un arbre de construction, comme même quand vous formez des citations algébriques, mais on s'aperçoit que parfois l'ordre dans lequel les règles de composition s'appliquent peut être ignorer, dans tous les terrains de cohérence, etc. Et de même qu'en mathématiques, tout simplement on passe des nombres entiers au nombre relatif comme quotient par une certaine relation d'équivalence, mais après quand on fait décalculé, on oublie la relation d'équivalence. On travaille sur les entiers relatifs en tant que telles. Donc une notion de démonstration parallèle en tant que telles. Donc c'est là, c'est là que mon réaction est que j'enlira. Donc là, si vous voulez, il y a une structure qui peut être séquentielle, séquentielle dans la façon de construire la structure. Et une structure parallèle des systèmes qui se composent de façon indépendante, sans aucune synchronisation entre l'ordre dans lequel on a une structure parallèle. Ok, alors maintenant je vais commencer à solliciter cette maisonnête. Je vais la solliciter par le bas et par le haut. Par le bas en disant qu'il y a des situations, dans le domaine du calcul, il n'y a pas de type. Ça c'est un des problèmes. Et le paradigme, j'ai le nom d'acadulte purement. Et on a fait de, comme on a dit, vous trouvez les arbres de beub. Beub, c'est un de mes, disons même pas pensé, qui était vraiment loin de l'acadulte en tant que structure. Parce que ça vient du fait que, en tant qu'on a appelé type P que vous avez vu, il n'y a pas de type. Vous pouvez écrire, dans la X, point X, 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 X. Donc, un truc, peut être un argument d'une fonction. Non, tout sort. Tout sort, il n'y a plus de notion entre deux structures. Donc, en fait, ça, ça donnait mieux aux équations en point X. Et donc, on parlait de ces deux modèles de l'équation, ce type P, D égale D, flèche D. Donc, des objets qui vivent dans un domaine mathématique, tel que le domaine isomorphe a son espace de fonction. Bon, c'est de là que sont nés les espaces de Scott. Et ensuite, la pente de la logique génère qui a permis de décomposer. Alors, cette flèche-là, vous l'avez vue, avec l'implication génère dans les cours de l'anglais. Cette monade, monade, pour l'implication, c'est beaucoup plus compliqué. Et l'idée est très simple à exprimer. Ça vient de l'inspiration, justement, des applications du calcul. Lorsque les discussions sont intéressantes, quelle est la différence entre une fonction et un algorithme ? Alors, la fonction, misant les fonctions calculables, on peut dire que ce sont des éléments d'un domaine qui est des solutions de ce que l'équation en pratique. Mais, si on veut caractériser mathématiquement une notion d'algorithme, sûrement un passage important est de considérer le nombre de fois qu'on utilise l'argument. En ce moment, une différence entre l'algorithme et la fonction, c'est un peu flou. Donc, déjà, cette idée d'introduire, disons, un modèle de calcul, un modèle dans lequel, disons, la façon de calculer la fonction est calculée par une construction mathématique. Donc, on va faire des exponentielles en général, comme des catégoriennes, maintenant c'est bien connu. On va voir que vraiment des monas habillées, c'est un peu comme la gemme symétrique, on peut appeler, on est toutes les puissances. C'est un peu ça, ici. Mais, pour pouvoir faire la négation, la plus facile par la négation. Je vais laisser sur un tableau, là. Donc, voilà le lien avec la dualité. On commence à voir. Donc, la dualité va être un élément fondamental de la catégorie. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, la mathématique, il y a une notion de l'éthique qui existe. Mais dans la mathématique calculatoire, donc dans la mathématique assistée par les ordinateurs, si on veut dominer les ordinateurs, pas simplement les subir, il faut faire des possibles mathématiques du calcul. Et donc, pourquoi la logique ultra-lunaire est très importante ? Parce que c'était, après Moscovakis, j'avais essayé de définir la notion de l'algorithme, c'est la notion de, disons, la lunaire permis de définir un modèle mathématique qui s'approche vraiment des mathématiques, à exception près de... Donc, vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'on passe des, disons, des mathématiques, peut-être qu'on la pratique, et on essaye de faire la mathématique, du calcul sur la mathématique, on peut y arriver, par exemple, comme ça, mais, si on veut tenir compte de la structure, on va arriver à des situations de ce genre-là. C'est-à-dire que quand vous prenez deux systèmes A et B, et vous les composez, disons, vous faites A-transformer. Oui ? Je vais faire une remarque, à propos de ce que tu dis, mais cette transformation de la flèche en... Pas d'exclamation. Pas d'exclamation en flèche linéaire, c'est exactement le problème qu'on rencontre quand on écrit un compilateur dans lequel on a gardé ce collecteur par contact de référence. Et en fait, dans la programmation, on est oublié de faire cette décomposition, parce que le point d'exclamation va amener des instructions de gardé ce collecteur, comme le fait de... d'incrémenter un compteur ou d'écrémenter un compteur, ça fait partie de ce qu'on utilise. Donc c'est un truc extrêmement pratique, sur lequel on tombe automatiquement, dès qu'on veut gérer la mémoire. La complexité du calcul. Pas seulement, non, gérer la mémoire. Oui, c'est d'accord. Ça va séparer la gestion de la mémoire du calcul du même. Mais justement, le fait, lorsque je dis les parents en lui, les différents, sont une fonction à notre rythme, c'est la mémoire. Le fait d'avoir des opérations, de mise en mémoire, et d'exception de la mémoire, c'est aussi ça. Disons, du point de vue général, l'idée qu'on doit distinguer notre parcours capable de représenter le... faire du compte du nombre de fois qu'on utilise un angle. Bon, alors là, j'ai décrui... j'ai soumis un petit tremblement de terre par un sou. Maintenant, on va avoir des tonnerres. Le tonnerre, c'est qu'on veut mettre des... Bon, alors là, les preuves comme graphes ou comme classe d'équivalence d'arbre... Les preuves comme graphes ou comme classe d'équivalence d'arbre, c'est OK. C'est là. C'était fixé par le cours de... Maintenant, on veut faire du calcul. Alors, qu'est-ce que c'est le calcul en termes de... par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à présent ? Alors, vous avez cette tableuse correspondance de Dr. Leroy. Alors, les... disons, les objectifs de programmation que sont les formules. L'athorythme, ce sont les démonstations. bien sûrs, c'est l'exécution. On devrait appeler souvent... souvent citer le log, la trace de la logique. Alors, quelle est l'option correspond à l'exécution dans le domaine des... des démonstations ? Les règles de... Non ? Les... Les règles de composition des démonstations, c'est la structure. C'est ce qu'on appelle la normalisation. C'est la normalisation. La normalisation des preuves, c'est... c'est... c'est tout simple. Mathématique, c'est connu comme la seule réplique d'église. C'est un moment de chemin. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu... Oui, mais non, mais je veux dire, tout vient dans la normalisation des preuves, ça vient de là. Le fait qu'on veut représenter le processus qui, étant donné un argument... Si vous voulez, dans l'école, on dit j'observe que A, je sais que si A alors B, alors donc B. Alors, maintenant, on veut avoir une mathématique de ce phénomène-là. Pourquoi ? Toujours parce qu'on veut dominer les ordinateurs. On ne veut pas les souvient. Alors, pour dominer les ordinateurs, il y a une seule façon de le faire, c'est de comprendre comment créer la dynamique des algorithmes. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est fondamental. normalisation de preuves, normalisation de preuves, ça, c'est le délit. Je vais faire la même chose de l'autre façon. Alors, catégorie, ça veut dire catégorie, donc structure et dynamique. Alors, dans ce sens-là, c'est catégorie. Dans ce sens-là, c'est communiqué. c'est un système dynamique, c'est un système dynamique. C'est-à-dire que quand on fait des systèmes dynamiques, on ne s'intéresse pas à la structure. C'est un système dynamique, c'est un groupe qui agit sur l'ensemble. D'accord ? Et si on veut essayer de mettre ensemble de façon mathématiquement significative, et si possible, avoir des structures mathématiques dans lesquelles on peut représenter ce phénomène, qui est l'évolution d'un algorithme dans le temps. Donc, la dynamique du système qui est définie par le algorithme. On va l'étudier en termes d'internative. Mais, en expliquant comme déformation de son cœur. Vous voyez le point ? Bon, je vais illustrer ça avec un dessin. Là, peut-être voir un exemple. Un exemple paragématique qui est justement la fumée et l'interaction de Jean-Claire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que à un moment donné, après avoir mis au point la notion de démonstration comme démonstration de la différence, l'idée était de définir quel est l'objet mathématique qui nous représente la transformation de l'oppre. de l'oppre. Alors, la notion de l'oppre, c'est ça. Alors, j'enlève. Je fais de la dynamique basée sur la structure. de l'oppre. Alors là, il y a la structure. D'accord ? Mais pour refaire la dynamique, il y a quelle équivalence ? Je veux représenter mathématiquement quelque chose qui va me dire qu'entre A transformé dual et B dual quelque chose, le dual des transistors A transistors, il y a un phénomène qui est surproduit. Vous voyez ce qu'il passe. Je vais dire du carrelance. Si je prends des observables par une algème, les points, donc je vais les gérer, vous savez, les fonctions dans la fin. D'accord ? Alors, que dit cette... Donc, ça veut dire que quand je vais observer, quand je vais composer le système A avec B, donc A transistorsé, et ensuite, j'applique le dual. Donc, je vais observer le système composé de A et de B. Ce n'est pas la même chose que de faire une observation sur B, donc aller voir les points qui correspondent à B, et les composer de quelque sorte dans les points qui correspondent à A. D'accord ? Donc, en passant, je vais vous donner une... là, si vous voulez, vous avez les observables, je vais composer avec le tenseur. D'accord ? Là, je vais avoir les points. Et les points, de quelque sorte, je vais les composer, mais cette fois-ci avec le... ça donne une vie d'utilise cette notation-là. Le problème, c'est que les familles et ces... c'est le pas. D'accord ? Le problème, c'est que observer la composition, disons, l'opération qui consiste à composer deux systèmes correspond sur les points à une autre opération qui n'est pas le tenseur. Donc, comme on dit, l'observation sur le composé d'un système n'est pas la composée des observations sur les deux systèmes. On parle avec la même opération. Alors, ça, c'est tout à fait naturel. d'un point de vue physique ou système dynamique. En logique, ça se traduit que le hick et le hick ce n'est pas la même chose. Mais il se trouve qu'en mathématiques, c'est plus naturel de penser que c'est un dehors des structures où l'égalité existe. Donc, toute la subtilité que Paul André nous a montré pour pouvoir distinguer ça. Bon. Maintenant, je vous fais l'exemple comme ça on pourra justifier tout ce... à nos filles que l'exemple va permettre de contrôler par exemple. Je pense que vous avez un peu plus large, c'est un peu plus large. Deuxième chose, c'est un peu plus large. comme des déformations de structures. Alors, ça ressemble beaucoup à une double catégose. Est-ce que l'un de 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 l'un ? On a développé justement, avec pareil, toute une théorie des catégories doubles dans nos supérieurs. Alors, vous avez zéro cellule. Un cellule, deux cellules. Alors, les formules commencent à partir, au niveau de deux cellules. Alors, maintenant, je vais essayer de représenter ce phénomène-là, d'appliquer une catégorification pour expliquer ce qui se passe. Donc, ça, en fait, je l'écris comme ça, mais c'est un protège. Ça, c'est la formule A transformée. D'accord ? Je l'écris comme ça. Donc, ça reste x, x-bar. E, écoutez, on va faire x1, x2, x2, x1, bar. Rappelons le résultat x, x-bar. OK ? Alors, vous voyez qu'il y a déjà une symétrie là, hein ? Une chiralité. Et là, ça va être... Du bain, c'est bien bas. par… voilà... Alors, vous voyez qu'en fait, ce tenseur-là, c'est une notation pour la composition horizontale et verticale à l'intérieur. Je les distingue parce que là, je compose d'abord, je tiens compte du fait que je définis ainsi le tenseur comme la composition verticale de cette configuration-là. Ça, c'est beaucoup d'individus. D'accord ? Donc là, je suis... J'ai A sur D et... D1, T1, T1, T1. Alors voilà, ce que je peux faire, je peux faire... Je vais... mettre en relation A et son dur. D'accord ? Je vais regarder la position dans laquelle j'ai... Je vais garder A vers B et B et B. Ça, c'est plus... Ça, c'est plus... Ça, c'est plus... Ça, c'est plus... Alors ça, on a dit que c'est... C'est plus... Il y a un arbre. Ça, c'est plus... Il y a un arbre. Ça, c'est plus... Il y a un arbre. Il y a un... Ces deux flèches, c'est ce que j'obtiens par composition horizontale à ce niveau-là. Tu mets peut-être B orthogonal par orthogonal, ou alors ? Non, c'est fait, oui. Tout ça est fait pour avoir la non-conductivité. Oui. Et celle-ci, cette double flèche, c'est le... Parce que j'ai dit que c'est pas flèche sur cette... Et donc, la normalisation de preuves, c'est exactement le fait qu'on est passé d'une démonstration d'une formule composée, A et B, en co-tradition B, non A ou non B. Et on va décomposer, on va faire remonter ça sur les parties, sous formule de la démonstration. Donc c'est un peu technologique, le terrain d'annonciation, de preuves, etc. Mais c'est pour vous donner un exemple. Pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, ça vous donne un peu l'idée de ce que j'entends par une catégorie, c'est-à-dire expliquer une dynamique, donc celle-ci. Voilà, on a une dynamique. D'accord. D'accord. Par... Par... En tant que déformation de ce que tu... J'ai une question. Une manière d'interpréter ce que tu dessines, c'est-à-dire que la 4 cellules est entre les 2 chemins de trois cellules... Ouais 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 ouais... Non, ton dessin le... Enfin... Dessin. Mais, je l'ai mis là pour... Non, je comprends, mais en fait... Ce diagramme n'est pas commutatif. Oui, mais le point, c'est que tu représentes à l'intérieur de tes carrés... Oui, les doubles cellules. Les triples, enfin la composition de triples cellules. Oui. Est-ce que tu dis que ce que tu dessines à l'intérieur, c'est la double cellule obtenue en... Oui, c'est l'image des... Oui, enfin, on comprend bien. Oui, oui. Mais c'est pour résumer... Il y a un chemin qui obtient à la gauche et l'autre chemin qui obtient à droite. Donc, on a réussi à trouver une représentation d'un phénomène dynamique en tant que déformation... en tant que non-compatibilité d'un diagramme d'exécution. C'est ton troisième étanche. Pardon ? C'est ton troisième étanche. C'est le troisième étanche. Et le problème, c'est que là, vous avez un, deux, trois... Et en fait, les propriétés, ce sont des deux flèches, les programmes, ce sont des trois flèches, et l'hormonisation, c'est des quatre flèches. Parce qu'on a émergé tout ça dans une surface. Point de vue physique, c'est une interprétation. Alors, à quoi ça correspond une norme de l'hormonisation physique ? Alors là, je vais utiliser la dualité entre observable et état. Observable, c'est une expérience que je fais. D'accord ? Et un état, c'est une fonction qui, à un observable, nous donne un élément du corps. Donc, c'est une mesure que je suis en train de faire. De quelles mesures ? Donc, à quoi ça correspond une norme de l'hormonisation de problème ? Ça correspond à une expérience dans un endroit ou dans l'univers. Donc, nous sommes en train de représenter une façon de voir catégorique, non seulement les processus logiques, mais les phénomènes physiques qu'on est là. Alors, en particulier, un truc intéressant dans la vie, c'est que la fameuse... Alors, on voit bien tout ça, c'est un mécanique quantique, et notamment l'expérience par d'Ords, EPR, Einstein, de la non-localité. Alors, ça veut dire que si vous observez... Disons que vous avez deux systèmes. Vous avez observé ce qui se passe sur le système composé à une certaine distance. Et vous avez comparé ce qui se passe si vous observez les systèmes séparément. Vous voyez qu'un effet d'interaction, c'est que... Donc, c'est... Disons, suivant Penrose, on va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on veut représenter vraiment les... Disons, les phénomènes physiques par des diagrammes. Diagrammes non-computatifs. Alors, je termine. En tournant là-dessus, est-ce qu'il y a une face, au sens catégoriel, entre ceci et cela ? Autrement dit, est-ce qu'en partant d'un univers sans type, dans la capture pure, est-ce qu'on peut définir des types ? Oui, enfin, au moins, il est fait, c'est l'enveloppe de carobie. Tu parles d'un truc qui n'a pas de... Parle-de-la-du-la-du-la-du-la-du-la. Dis-moi comment tu menses, je te dirais type P. OK ? Alors ça, c'est fondamental. Ça veut dire que, étant donné qu'on veut faire une catégorie, on veut maintenant... Parce que là, je suis parti de la structure, et en faisant des diagrammes non-computatifs à plusieurs niveaux, je fais arriver à la dynamique. Mais je suis supposé partir d'un univers typé. A, B, etc. Maintenant, je parle de l'univers non typé. C'est dans la calcul pure, et je veux définir des types. Alors là, c'est magnifique, parce que... Vous avez l'ensemble de l'organalité. Je pense que mon fils. Alors, point de vue logique, je pense qu'il y a deux phénomènes dont l'impulseur. En période de démonstration, ça revient au premier travaux de J1 sur la normisation du système F. Pour démontrer que le système termine a introduit une espèce de notion de type. On appelle le candidat de rédisciplinité. Il a ensuite réutilisé pour définir la géométrie d'interaction. La notion de type, comme X plus G, c'est l'ensemble des preuves, fait que, pour tout G appartenant X, est le colonel à G. C'est-à-dire quoi ? Alors, je prends l'organalité comme une notion paramétrique. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'exécution termine, en quelque sorte. N d'orthogonal à G, c'est-à-dire que, disons, si je compose N et J et R, je fais une itération sur son exécution, à la fin je le trouve dans mes résultats. Ça a été l'organalité. Mais, là je demande vraiment de soutenir. Il y a aussi, je trouvais dans un papier un autre, une notion d'orthogonalité. Et maintenant, il est fait que j'existe. C'est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on peut définir le pic f-orthogonal. Donc, f-orthogonal à G, s'il existe un... s'il existe H tel que. C'est des grammes communes. D'accord ? Pour tous les carrés comme le plus. Pour tous les carrés comme le plus. D'accord ? Donc... Pour tous les carrés comme le plus. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette idée qu'on travaille dans un univers non typé, on définit les types de cette façon-là, comme l'ensemble des photogonomes, donc l'ensemble des morphismes qui portent à une bonne condition, c'est vrai, donc les types d'une solution, on peut l'utiliser pour définir, pour développer un programme semblable à ce qui a été en géométrie d'interaction. Et puis de là, vous avez le système de factorisation. Vous éduquerez le L en hormonal et le L en hormonal, et R est égal au L en hormonal, et L est égal au R en hormonal. Tout ça est à voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a vraiment, en nature calculatoire et en nature mathématique fondationnelle, puisque ce genre de travaux de l'envie ont aussi une motivation, quelque chose qui a à voir avec l'idée de définir une dynamique à partir d'un, disons, d'un univers non structuré. Et comment on structure l'univers ? En tenant compte du comportement des objets dans l'univers non structuré par rapport à d'autres objets dans l'univers non structuré. C'est ça que je disais. Dans la dynamique des preuves, on dit que L en hormonal et G, si lorsqu'on compose L et L et G, on itère. Itère, ça veut dire que... On répète un certain nombre de fois la catégorie avec grâce, etc. Ça veut dire que cette référence envers. C'est une façon de dire qu'on considère des bonnes solutions. Que F et G sont compatibles par rapport à un critère de bon comportement. Donc, il semblerait que cette idée de définir... Enfin, ce rêve de définir une... de nier, si vous voulez, les structures et dynamiques, mais dans les deux sens. C'est-à-dire de partir de la structure, comme j'ai fait dans ce diagramme là, et définir la dynamique par des processus de catégorification effusables. Mais aussi, dans l'autre sens, partir de l'univers non structuré, d'un paradigme, c'était l'endroit de la culture. Et définir des types par rapport au comportement de ces objets en univers non structuré, par rapport à un certain critère de bon fonction. Je veux dire, de bonne dynamique, si vous voulez. Dans ce cas-là, c'est l'itération en converges, dans le cas des moins d'hommes catégoristes. C'est-à-dire qu'on peut faire des règlements autochtones. Dans le cas de la technologie, il y en a. Je veux dire, si, à partir de ça, on peut définir un commentaire, de la même façon. J'ai trouvé ça tout bonnement dans un papier sur les graphes. J'applique ce genre de technologie sur les graphes. Donc, un algèbre en autochrite des graphes. Quelques questions. Dans le système qui est là, les un-flèches, c'est les termes. Les un-flèches ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et après, c'est-à-dire ? Oui. Oui, mais par rapport au... Non, ce sont... Il faut penser ça à... Parce que je vois que les formules du formule, elles sont... Non, non. Il faut penser ça vraiment comme des réseaux de calcul. C'est presque comme des zones... S'il y avait deux flèches, c'est qu'il y avait un flèche. Oui, mais les un-flèches, c'est la flèche. Non, non. Les un-flèches, ça représente... Oui, non, mais là, tu as marqué les... Les deux flèches, c'est les formules, c'est ça ? Ah oui, oui. C'est logique. Oui, oui. Donc les un-flèches... Oui, oui. Les un-flèches, c'est... Les bords du... Ah oui. Non, parce qu'il faut penser que les... On a l'habitude de... Voilà. On peut dire que les fonctions vivent dans un univers non situé géographiquement. C'est-à-dire qui n'est pas immergé dans une surface. Les fonctions, on les pense comme fonctions qui... C'est pas vraiment... Mais dès qu'on pense aux algorithmes, les anneaux, à mon avis, c'est un pas intermédiaire, mais quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Oui. Qui sont les processus de calcul dans un réseau. Oui. Et donc les un-flèches représentent les frontières dans lesquelles se situe la... le type. C'est dans cette direction. Oui, alors. C'est parce que je voulais essayer de comprendre la formule qui est là. Euh... X or tribunal, égal, etc. Donc le X, c'est déjà un type. Non, non, non. Je définis... Grand X est un ensemble d'éléments R, puisqu'on a des morphismes, qui appartiennent à un univers qui n'est pas typé. Ah. Et je définis les types comme ensemble de morphismes tels que... D'accord. Oui, mais pour le logiciel de l'univers, tu as déjà besoin de l'X. Donc... L'X est un élément d'un ensemble des parties de... Ça, c'est quelque chose qui construit un type à partir d'un type. Non, non. Grand X n'est pas un type. Ah, d'accord. Est un sous-ensemble... Est un sous-ensemble... Qui est complet. Qui est complet. Donc, pour chaque sous-ensemble, il y a un type. À condition d'avoir cette notion de... Est un type par... Alors, en fait, il faudrait... Il faudrait mettre là par rapport à un certain critère. Par rapport à un certain critère. Alors, quand je mettais une interaction, le critère, c'est la... la terminaison du calcul. En... La théorie de monotopie, c'est... La solution de... Ce genre de... Mais l'idée fondamentale, c'est... De définir... Un univers typé... À partir d'un univers non typé... En utilisant une relation de ce genre-là. L'orthogénalité. Effectivement, nous sommes l'orthogénal et... Et ça a mis en quelque sorte une condition de... Parce que de compatibilité entre... De bon comportement d'un objet... D'un objet F par rapport à un autre. Donc, en fait, les sous-ensemble particuliers... Voilà. Et en quelque sorte, c'est sous-ensemble qui sont un peu fermés... Absolument. Donc, dualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses. On peut avoir une dualité horizontale, une dualité verticale. Alors, dualité horizontale, c'est ça... Pardon. Une dualité verticale, c'est la dualité entre l'espace topologique et ses ouverts. Donc, tout ce monde nous expose... C'est là, en termes de représentation. Donc, on prend la estropologie. Et donc, comme vous disiez, de la façon naturelle, comment on peut entendre qu'il est arrivé au topos, c'est justement en essayant de raisonner sur les... sur les points sans utiliser les points. En essayant de... des schémas, des dollars. Ça correspond, en disant... en sciences expérimentales, l'idée de voir... de ne pas connaître l'état d'un système directement, de le connaître à travers ses observables. Donc, de ne pas connaître l'espace topologique, les points. Et de connaître, de le reconstruire à travers ses... ses ouverts, etc. Mais, il y a aussi une notion de dualité sur la dynamique. Et voilà. Donc, il faut faire attention quand on parle de dualité, c'est... Justement, ce... cet éclairage en notion de dualité, on a bien l'idée de... de conserver la dynamique... la structure et la dynamique comme... deux bras d'un même organisme. Comment on... on s'en sort pas. Et justement... euh... 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 Alors, je vais terminer avec Inorma. Parce qu'à présent, euh... euh... Bon, l'idée est claire de... ce que j'essaie de faire. Et je pense que ni c'est vraiment avoir... un bon contexte... euh... 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 la logique et l'informatique, d'un côté, et la physique. C'est... 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 Vous avez le paradigme de Corey Power, écologique et informatique. Vous avez le paradigme, euh... euh... disons... de la mécanique quantique, ou de la... de la... de la physique sans les points. Vous avez tout l'approche, euh... euh... de l'école russe sur le calcul des humains homologiques. Euh... un bouquin très, très joli. C'est... très petit. Observeur Rousse, euh... euh... il y a quelques années. Mais c'est... c'est fantastique. C'est introduit justement, ça... ça montre comment on peut faire tout la... tous les calculs sans... euh... en travaillant... C'est... c'est vrai, ça... ça étant le... tout ce qu'on sait sur la dualité, euh... euh... au calcul différentiel. Très joli. Très joli à moi. Alors j'ai dit... je fais allusion à la... euh... j'ai pris comme domaine de mathématiques pour expliquer cette valité entre points et euh... et observables, en faisant la présence sur l'hémétrie algébrique. Mais il y a tant que c'est le domaine dans lequel ça se présente. Et puis dans quoi... disons des sciences, j'ai pris comme... euh... j'ai pris comme référence la physique d'un côté, économique quantique, et classique avec cette approche. Et la... la logique informatique. Mais il y a un domaine très intéressant. Que j'ai considéré dernièrement, parce que si on veut faire vraiment... on veut prendre le défi au sérieux, c'est-à-dire faire une catégorique, donc qui capture, euh... disons la dynamique dans toutes ses formes qu'on en connaît, il y a la biologie. la biologie. La biologie, en particulier, la dualité que j'ai étudiée, que je connaissais bien, c'est la dualité entre le système immunitaire et la cellule du cancer. Alors là, il y a un phénomène qui n'apparaît pas, en... en logique. Parce qu'en logique, vous avez l'idée que, euh... même en physique, un truc, il est soit un système, soit euh... euh... où... on peut typer le système... nos cellules, les cellules d'organismes, avec un... disons, c'est A. Et puis, les... les cellules... qui ont des érogènes, ce sont des noms. Non, non. C'est clair, ça. Banalement, on va dire que... les bons, les mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est A qui va devenir un nom. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh... le... les cellules de l'organisme, jouent un rôle... positif, essayent de... de défendre. Et les cellules cancérogènes, sont les méchants. Et donc, ils... à un moment donné, ils vont essayer de... ils vont être en équilibre. Mais il y a un moment où, le... c'est le... le cancer qui l'emporte. Et un des mécanismes, avec lequel, cette dynamique a lieu, c'est que c'est le... ce sont les systèmes... euh... les cellules du système immunitaire qui favorisent le système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire, mathématiquement ? Ça veut dire qu'il y a des situations où... le typage... change pendant l'évolution. alors... un truc qui est non-âtre, n'est pas non-âtre tout le temps. Il y a des moments où... il devient... un type... un... un système qui est A, donc disons... qui se remporte bien, il ne reste pas toujours A pendant l'évolution. Alors voilà, à mon avis, une des difficultés fondamentales de la biologie. c'est de comprendre... euh... donc là, je vous ai dit, euh... c'est la bonne catégorie, donc structure, dynamique, etc. mais en quelque sorte, euh... c'est presque implicite que... la distinction des rôles est assez claire. il y a le système, il y a les observations sur le système. Il y a les bonnes cellules, et il y a les méchantes cellules. Mais en biologie, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors euh... c'est peut-être qu'il faut une notion d'orthogénalité panforielle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où... cette... cette dualité est... suivie des transformations elles-mêmes. Donc euh... en catégorie des systèmes dynamiques. en général... Donc il faut voir en même temps, euh... plusieurs domaines des mathématiques où on peut pas... on peut introduire ce genre de raisonnance, structures dynamiques qui se parlent en fait, et considérer le plus de... domaines d'application. Bon. Clairement, je n'ai pas touché... là, je vous ai montré 4. Mais après, on peut... il faut aller plus loin. On veut introduire justement... imaginer que ce système-là représente une dynamique d'interaction entre cellules, bonnes et méchantes. À un moment donné, on introduit des médicaments. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une modification de cette dynamique. donc au niveau 5. Et ainsi de suite. Je te représente moi au niveau 5, est-ce que là ? C'est bon ? Oui, oui. Ça va être une modification de la dynamique. Donc on va introduire... une intervention d'application... qui va changer la dynamique. C'est spatialement entre la géniale et le carré. Ça va être une surface ? Oui. Ça va partir comme ça ? Oui. Après, il va partir comme ça ? Oui. Après, il va partir comme ça. Donc, ça nous va partir comme ça ? La vie ? La vie ? La vie d'un coup de... Deux violences. Non. 5 et plus ? Ok. 5 et 7. Oui. Oui, ça va être dans sa carré. Je ne voulais pas dire. Je voulais pas dire mais... Bon. Ça c'est entre l'épicétimologique et l'appliqué, très appliqué, avec au milieu des exemples sur ce que je sais, sur ce que ça s'appelle ça par exemple je pense qu'on va d'abord écrire parce que ce qu'il faut vérifier c'est que cette structure là c'est exactement une inter-catégorise ça s'appelle une inter-catégorise alors il faut vérifier c'est bien ça bon au début je posais problème on ne voit pas comment on peut en particulier ce qui peut perturber un peu c'est le fait que on a deux façons différentes de représenter la même opération catégorielle en fait qui est la position verticale l'astuce c'est disons d'introduire encore plus de spatialité de topologie dans la façon de représenter les plans donc c'est vraiment l'idée de que ce qu'on voit ce qu'on sert de rédélanisation c'est vraiment les choses nous semblent c'est très bien pendre cette différence entre structure mathématique et réguléneux mais le fait qu'après on ne sait pas que c'est analogique parce qu'il n'y a pas le tenseur le dur du tenseur et il n'y a pas de tenseur et Benfield a introduit dans son papier un exemple où on peut faire le tenseur réel c'est ok mais une façon de dire il faut catégorifier c'est que à mon avis ça permet de désambiguer désambiguer des phénomènes qui semblent anormaux comme cette expression qui était normale mais en fait ça devient tout à fait normal lorsqu'on se rend compte que ça correspond à des opérations mais sur des des entités mathématiques dont disons le niveau catégoriel c'est-à-dire que ce soit des objets ce sont des flèches parce que ce n'est pas suffisant des deux flèches donc l'idée c'est un peu comme en physique il faut comprendre à quel niveau il faut descendre comme on a perdu l'atome et pourquoi pour comprendre normalement ce qu'on observe il y a presque une approche expérimentale mathématique donc comme je dis donc sur NIC pourquoi je dis c'est très intéressant parce que vous avez d'une part un labo qui s'appelle des données donc vous pouvez vous cliquer là qui pourra être mis sur le site internet et d'autre part vous avez la université les codes azur où les mathématiques pures ont disparu et tout est là tout est là mon jeu est là et à ma connaissance le seul phénomène qui met en relation les deux choses c'est des phénomènes sociologiques comme monsieur Facebook qui donnait je crois que c'est un million de dollars à Médalpitz mais c'est au niveau disons politique ou disons d'image ou de j'y crois en quelque chose mais il y a quelque chose beaucoup beaucoup plus profond à faire un dernier truc je voulais vous inviter pourquoi Grotendick ne l'a pas fait à mon avis une explication technique c'est que ce genre de travaux vient après des travaux de physique mathématique très profond et il se trouve que comme l'a écrit très bien Frédéric des personnages Grotendick n'est pas la physique pour des raisons politiques c'est la physique beaucoup de choses qui n'est pas pardon il y a beaucoup de choses qui n'est pas parce que la physique a porté le nucléaire et donc il a mais il faut dire que l'état des conditions souvent dépend de ce phénomène de bifurcation dans l'histoire de l'évolution d'adolescence alors le nucléaire est un si vous voulez une espèce de catégorie test situation test dans lequel ah tiens il faut faire ça ah tiens il faut faire ça il se trouve là encore que pour ceux qui connaissent l'évolution en ce moment il n'est pas très favorable à la théorie des catégories comme on puisse dire quoique il a commencé tout a commencé avec les catégories parce que quand je vous ai dit ça ça je le dis parce qu'il faut vous reconnaître ce truc là ça vient du fait qu'il a développé une théorie de la démonstration infinitaire et pour développer pour la période logique et pour la développer au début de sa carrière il a dû dire qu'une démonstration en fait c'est un fronteur entre la catégorie des ordinaux et la catégorie des démonstrations donc une notion de preuve constructive c'est un fronteur qui est posé un certain nombre pour le bain après en simplifiant il a obtenu les espaces cohérents qui sont une décomposition justement des domaines de spots en deux parties mais ça vient d'une notion il a pu faire ça seulement parce qu'il avait attaqué un problème de logique dure donc de logique infinitaire qui n'avait rien à voir avec l'informatique et là c'était je conseille ces articles qui nous fournent de catégorie et puis quand on a commencé à interagir c'est une idée des fois de son parallèle donc les deux c'est ça donc voilà pourquoi j'ai mis le titre de logique dure c'était une espèce de petite lanterre pour expliquer que je ne voulais pas mettre un titre j'avais pas le titre encore j'ai eu ce matin en voyant l'erreur catégorique on va essayer de le faire les autres est-ce qu'il y a des questions peut-être une remarque une façon de comprendre le lien entre l'angle d'un calcul non typé et l'angle d'un calcul typé c'est en termes de raffinement l'idée c'est qu'un type raffine et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un prédicat en fait sur un ensemble de l'endulatère et du coup et du coup la flèche que tu décris là en fait ça dit est-ce que pas simple c'est un peu ça alors j'y arrive après mais en fait la flèche que tu décris dit qu'il y a une relation plus qu'une analogie il y a des structures partagées entre le niveau on va dire des des types alors je dis ça et des raffinements c'est-à-dire le niveau typiquement du langue d'académie culture et de ces types qui sont des sous-ensembles et en fait les types dépendance alors il y a un lien avec la dépendance c'est qu'en fait c'est le fait que les deux structures donc les deux niveaux et les mêmes structures une façon de le décrire c'est en termes fonctoriels en disant qu'il y a un foncteur donc par exemple dans un topos puisque c'est lié ou dans une hyperdoctrie dans ces situations-là on peut construire une catégorie des prédicats qui vit au-dessus de la catégorie des objets donc on dit c'était très idiot on dit typiquement dans le cas des ensembles on dit j'ai U qui est un sous-ensemble de A et une flèche de U sous-ensemble de A dans V sous-ensemble de B c'est une fonction de A dans B et tel que l'image de U soit dans V ce qui est très bête il n'y a pas de mais ce dont on s'aperçoit c'est que la structure qu'on vient de construire donc la catégorie qu'on vient de construire en fait à la même structure par exemple il peut être monoïdal fermé ou cartésien fermé il y a le foncteur d'oubli garde cette réserve et c'est une façon de comprendre par exemple ces mécanismes-là où effectivement on retrouve à deux niveaux différents l'orthogonalité et je dis ça parce que par rapport à ce que tu disais sur les catégories modèles cette intuition-là a été moteur dans ce qu'on a fait avec Pierre Ken où on voit en fait apparaître des effectivement une séparation entre d'un côté une partie des 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 on va dire des des flèches qui vivent dans la catégorie du dessus et et qui quelque part a des relations très fortes entre les deux niveaux et c'est en fait un phénomène qui explique beaucoup de propriétés donc juste pour donner un exemple le fait qu'on ait un produit de tête sur les donc je prends une catégorie monoïdale et je sais que j'ai un produit de dé sur les préféceaux un préféceau peut être vu comme un prédicat sur la catégorie et le fait que la catégorie est monoïdale se relève en une structure monoïdale sur les prédicats il s'avère en plus que cette catégorie sur les prédicats est monoïdale fermée il y a des raisons et une façon de l'expliquer c'est que la catégorie d'en bas est elle-même fermée donc il y a des jeux de réflexion entre les différents et quelque part j'ai tendance à penser que donc ça c'est la façon que j'ai eu d'apprendre par Gérard à Kévin et 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 ce qu'on aimerait comprendre c'est en quoi cette histoire qui est propre à la logique se rattache ou se rattache peut-être à des questions par exemple de bifibration une chose qui parce qu'en fait très souvent on tombe sur des bifibrations avec cette idée que dans une bifibration il y a l'opération de pousser qui est du côté gauche et l'opération de tirer qui est du côté droit du point de vue logique et donc c'est ça qu'il faut essayer d'entendre en termes de alors justement par exemple tous les tous les les jeux formels on va travailler avec Pierre repose sur ce genre de réflexion le dialogue on peut voir là parce que disons c'est entre si ça c'est U si ça c'est B donc tu fais une move de U vers B et puis tu changes cette information là est utilisée par la suite pour faire la notion à l'an cette partie là et le même de ce côté là oui donc oui ça me porte à dire une chose que je n'ai pas dit en quelque sorte je commence à comprendre les catégories modèles en termes de catégories dans lesquelles il y a vraiment un jeu d'interaction j'avoue que j'ai des difficultés jusqu'à présent à comprendre vraiment à part le fait que c'est une bonne dégradation en proportion de l'anthropie etc est-ce que ça correspond à quelque chose qu'on trouve dans la nature et quand je me suis aperçu que avec ça on peut être définie en notion d'organité et on me dit ah ok alors la difficulté de ma compréhension c'est qu'on dit une catégorie une catégorie mais en fait c'est une situation entre deux phénomènes les catégories avec les weak equivalents et les deux autres parties qui passent en fonction donc en fait c'est une façon de mettre ensemble une situation je vais en dialogue maintenant c'est ma façon d'essayer de comprendre ça un peu dans cette direction effectivement il faut essayer maintenant de voir si on peut faire de l'origine à partir des trucs qui n'ont rien à voir avec les démonstrations enfin je ne dis pas l'origine mais de faire une catégorie donc expliquer une dynamique à travers les démonstrations de structures de façon que c'est ça mais on peut aussi reverser la vapeur c'est-à-dire que ces modèles-là par exemple se plonger dans les catégories modèles ça permet de mieux comprendre ce qui se passe c'est un phénomène logique oui en général le lien avec la dépendance le lien en fait c'est donné par la pas au niveau technique mathématique mais au niveau vraiment il y a des niveaux le mécanisme de compréhension qui trouve le niveau du dessus c'est la flèche qu'il décrit oui mais à mon avis c'est un ce sont des niveaux qui comme je disais ce sont des maisons parallèles ça n'a rien à voir avec le niveau entre la structure et la dérapie c'est autre chose c'est autre chose des types dépendants c'est non c'est autre chose il faut une foliation sur mais qui dépend de disons de l'image de cette maison sur un plan non c'est plutôt la grande flèche dont je parlais la trace la trace donc en fait c'est oui on va ajouter ça parce que c'est présent le théorie des types dépendants c'est ce truc là mais en quantité d'arrêt ça il n'y a pas de théorie de normalisation qui tient quand bon c'est l'exemple le bon exemple c'est le système f encore une fois donc voilà mais il faut faire attention parce que à mon avis il faut bien faire attention à ne pas s'apprendre par la beauté de la technologie mathématique qui peut cacher des économies très décorables et qui s'appelle tic pendant un système fiat second degré c'est à dire que c'est second degré je crois qu'il faut décrire la parole en tout cas parce que sinon on aura des problèmes de temps excusez-moi merci 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 merci